Musique Merci à vous. Petite introduction pour démarrer le format de cette intervention. Autant je crois que la volonté des organisateurs de ce colloque me conduise d'emblée à vous dire que je ne vais pas procéder ici à un exposé académique et possiblement assommant de la pensée conservatrice en matière d'écologie. Je vous laisse le soin de creuser un certain nombre de pistes que je pourrais partager avec vous à l'issue. Je crois bien plus utile de vous fournir ici des munitions sous la forme d'axes de réflexion permettant de se représenter et d'intégrer ce qui finalement devrait nous constituer, à terme je l'espère, à savoir d'être les représentants d'une vision conservatrice de l'écologie. Je m'empresse également de rappeler ici que le conservatisme évoqué dans cette intervention n'est en rien ce passéisme constamment raillé et blâmé, souvent à juste titre d'ailleurs, par les tenants du dogme dit progressiste. Il existe bien des définitions du conservatisme, certes, on n'a pas le temps de toutes les développer, mais celle qui paraît la plus propice au développement de ce propos sera celle qui envisage à mes yeux la tradition non pas comme un musée et le monde non plus comme un rêve poussiéreux, le fameux c'était mieux avant, mais comme une matrice ordonnant une responsabilité profonde et totale sur le temps long, une connexion générationnelle qui appelle à l'action. Dans cette perspective, conserver n'est pas figé, mais préserver une continuité de vie. Laurent Ozan, on a longuement parlé tout à l'heure. Continuité de vie qui s'incarne dans des traditions, des coutumes, dans certaines institutions et surtout dans des principes fondamentaux de l'ordre de la vie. Il s'agit donc de défendre, mais aussi et surtout de promouvoir, de vivre, de réinventer, de reconquérir et, un terme que j'affectionne, d'incarner. Être conservateur n'est donc pas réductible à l'idée du rempart, puisque cela implique d'un côté la volonté de transmettre ce qui a été éprouvé dans le temps, ce qui a fait la preuve d'une stabilité et d'une capacité à guider les générations futures, et de l'autre, une capacité à vivre et surtout à personnifier cette continuité éprouvée en la stimulant, mais aussi parfois, voire souvent, en la réinterprétant. Ce conservatisme sera par conséquent, si vous me le permettez, quelque peu révolutionnaire, au sens où il met en œuvre un mouvement, une révolution, une action de retour sur ce qui fonde l'ordonnancement dynamique de la vie. Après avoir rappelé brièvement les origines conservatrices de l'écologie, synthétiquement, je m'attacherai à vous expliquer en quoi cette vision est holistique et pourquoi elle est la seule à mes yeux, et j'espère aux vôtres, à porter un regard authentiquement écologiste sur ce monde. J'irai ensuite interroger le concept de décélération, dont Victor a évoqué la prégnance, qui a été développée par le frère, j'allais dire le petit frère, mais ce n'est pas son petit frère, mais le frère moins connu d'Ernst Jünger, Friedrich-Gorg Jünger, concept de décélération comme élément puissant de rupture et de reprise d'autonomie, pour enfin vous proposer modestement une ébauche, une amorce de code de conduite de ce que l'on pourrait appeler un bioconservatisme. Alors l'écologie conservatrice, c'est une pensée qui se veut, à mon sens, et qui devrait être holistique. Ce que l'on peut communément appeler la prise de conscience écologique, dont Laurent a parlé tout à l'heure, se développe au milieu du XIXe siècle, sous le double fait de la révolution industrielle, bien entendu, qui est en plein essor, et du développement technologique des sciences. Au premier terme, l'écologie est donc une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants, la biodiversité, avec leur environnement, et entre eux, au sein de cet environnement, l'ensemble étant désigné par le terme écosystème. L'écologie est étymologiquement formée par les mots grecs oikos, qui veut dire la maison, et logos, qui veut dire le discours, la science, l'étude. Ce terme apparaît en 1856 sous la plume d'un biologiste allemand, Ernst Eeckel, qui adhère d'ailleurs au test darwiniste, au carrefour de bien des disciplines, biologie, génétique, éthologie, climatologie, géologie, entre autres. Et cette écologie scientifique se donne pour but de comprendre la complexité des écosystèmes naturels. Face au bouleversement sans équivalent que produisent les révolutions industrielles, elle se fait aussi revendication d'une protection du vivant, de sa complexité, je dirais même de sa fragilité. Elle connaîtra un développement certain, qu'elle soit sur le plan scientifique ou sur le plan politique, ce qu'on appellera plus tard l'écologisme, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, sans pour autant jamais émerger comme préoccupation centrale des sociétés, toutes occupées à produire en fait finalement un monde nouveau, un monde moderne, un monde technique. Il faut attendre les années 60, la fin des années 60, pour percevoir une émergence proprement politique, et qu'elle soit rendue visible sur le spectre, on va dire, idéologique. Si par la suite l'incarnation de l'écologie prendra des formes progressistes, voire libérales, libertaires, il ne faut pas oublier que les fondements de cette vision politique se trouvent ancrés dans le conservatisme, qui est l'amorce principale de la pensée écologique. conservatisme qui par nature, passez-moi le jeu de mots, observe cette révolution industrielle avec circonspection, méfiance et souvent aussi inquiétude. Les conservateurs ont en effet rapidement acquis la certitude que le renversement économique induit par la révolution industrielle produisait lui-même, c'est l'intérêt de cette espèce de révolution qui produit des effets multiples, produisait lui-même des effets totalement dévastateurs sur l'ensemble du champ social, et même au-delà, sur le plan de la vie elle-même. Laurent l'a développé tout à l'heure. Les premiers conservationnistes ou conservateurs, tels que John Muir aux Etats-Unis, ont rapidement adopté des valeurs conservatrices en promouvant la préservation des espaces naturels et en s'opposant à la dévastation de l'environnement par le développement industriel. On peut citer, évidemment, juste avant la Première Guerre mondiale, l'allemand Ludwig Klages, je crois que c'est un petit ouvrage qui a été réédité d'ailleurs, qui est un plaidoyer pour la Terre, où pratiquement ce discours aurait pu être écrit il y a quelques semaines. Déjà, les constats sont faits qu'il y a un arrachement de la Terre contre l'attachement à la Terre, l'attachement à cette Terre natale, la préservation de sa Terre, de son pays, en tant que paysage lié par des traditions, des coutumes, toute cette espèce de complexité de réseau dont a parlé Laurent Ozan juste avant moi, cet attachement et cette harmonie de vie sont évidemment détruits en grande partie par la révolution industrielle et les mouvements de population et les mouvements dans les populations qu'elle induit. Il y a aussi, je crois, quelque chose d'important dans ce conservatisme écologique naissant, c'est l'idée de précaution. Les conservateurs sont prudents par nature sur les changements, qui plus est des changements radicaux, préférant la stabilité, bien évidemment. « Stabilité » ne veut pas dire que l'on reste statique, voire que l'on se minéralise. Mais cela reflète un désir de protéger ce qui est contre les risques de ce qui ne peut ne plus être, ce qui peut disparaître. On voit un peu partout en Europe et aux États-Unis, à cette époque-là, milieu 19e siècle, milieu fin 19e siècle, se développer tout un tas de mouvements qui sont d'ailleurs très intéressants parce qu'ils sont aussi des incarnations physiques de cette volonté. Je pense ici au folkisch allemand et même plus largement à l'amplitude du mouvement van der Vogel avant la Première Guerre mondiale et même après, à l'émergence du scoutisme comme redécouverte, en fait, de la patrie, du rime, du chez-soi qu'on ne connaissait pas. « Quitter les villes à tout prix », disait un des fondateurs du Van der Vogel allemand, dès le vendredi, et retrouver samedi matin sa douche froide et la douceur du foin chez le paysan. Voilà, une espèce de reconnexion, assez brutale d'ailleurs à l'époque, avec un rejet du monde bourgeois qui est aussi le monde des adultes. Il y a tout un travail chez les Allemands qui est très très intéressant là-dedans. D'autres formes de bascule vont se trouver chez les Américains avec notamment Henri-David Thoreau qui est le constat très important que la révolution industrielle dégrade la nature humaine, ce dont Laurent Ozon a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce délestage dont parle Guylaine à propos de la technique qui finalement nous domestique et nous humilie dans le même temps. La machine fait mieux que nous, fait plus vite que nous, va plus loin que nous, engage plus de possibilités que la nôtre. Et donc nous sommes dépossédés de notre structure et de notre nature. En même temps que la science, dans sa froideur, nous explique que tout l'enchantement du monde disparaît dans les chiffres, dans les mesures, dans les couleurs, dans le fait que la Lune n'est plus une déesse pour les aborigènes mais simplement un astre mort, etc. Cette dépossession permanente, les conservateurs vont être les premiers à la noter et l'idée de la nature comme ordre harmonieux, alors dans une vision qui est parfois un peu trop romantique, on n'a pas le temps de le traiter ici, mais cette idée préside aux réflexions des penseurs conservateurs. Il en va de même sur le constat esthétique puisque très tôt, on parle de la laideur du monde industriel ou urbain et on lui oppose la beauté, parfois là aussi un peu magnifiée, un peu trop magnifiée parce qu'on oublie qu'on a aussi modifié notre environnement par l'agriculture, mais la beauté de l'ensemble dit naturel hors ville et hors cadre urbain. On oppose également l'organico-mécanique, le vivant à l'abstrait, l'enracinement communautaire au déracinement urbain. Ce courant de pensée foisonnant traverse également la révolution conservatrice allemande, la conservative revolution entre la fin de la première guerre mondiale, enfin même si elle commence un peu avant, jusqu'à l'avènement du troisième Reich. Cette vision écologique, politique, romantique va être résolument hostile aux lumières, elle est anti-moderne, mais elle connaît des évolutions très intéressantes puisque dans la CAER, par exemple, on va introduire des variations de positionnement en disant qu'il y a une possibilité d'écologie d'équilibre qui ne refuse pas l'idée de la technique, mais qui lui dénie le droit d'arraisonner le réel. Mais c'est pourtant, et on y vient, le courant de l'écologisme libertaire qui, lui, va s'imposer à partir des années 60, début des années 70, du XXe siècle. La contre-culture des années 70 donne notamment lieu à une fusion entre les préoccupations libertaires, jusqu'ici très ouvrieristes, féministes, autogestionnaires, égalitaristes, avec la préservation de la nature, et notamment par le levier du régionalisme. L'échelon régional étant perçu par la gauche libertaire comme étant l'échelon le plus propice à la défiance de l'État. Cette écologie libertaire, théorisée en France au début des années 70, notamment par Serge Moscovici, dans son ouvrage La société contre nature, dénonce également le désenchantement du monde, comme le font les conservateurs, mais sans remettre en cause la matrice des Lumières. Ça, c'est intéressant. À partir de ce point, on peut donc identifier une fracture dans l'ordre de la pensée écologique, pensée écologique politique, je ne peux pas ici, puisque les scientifiques, eux, continuent leurs travaux. On peut donc voir une fracture qui s'opère entre l'écologie libertaire qui va marier ses préoccupations de lutte des classes, de libération des peuples, avec la préservation de la nature, et l'écologie conservatrice qui, elle, va parler local, communauté, enracinement, etc. Dans l'écologie libertaire, la lutte se veut automatiquement mondiale. Regardez, on en reparlera tout à l'heure, 15 secondes, de Greta Thunberg, son discours, est directement fait à l'ONU. Elle n'a rien à faire de parler aux communautés, elle veut parler au monde. Et puis, on a une idée du fait que l'environnement n'appartient à personne, finalement. À part à la Terre elle-même, l'environnement n'appartient à personne. Très intéressant parce que c'est aussi une participation à la dépossession dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la privation de la culture locale et communautaire à laquelle participe cet écologisme libertaire. En procédant ainsi, la vulgate libertaire déclasse l'idée d'enracinement comme porteur, comme socle, finalement, d'une écologie identitaire. Et la plupart du temps, ce que l'on comprend de l'écologisme actuel n'a que finalement peu de rapports ou des rapports très indirects avec l'écologie fondamentale d'abord comme séance, puisque la vérité n'est plus le problème, la vérité scientifique, et la pensée écologique conservatrice comme conscience de cet environnement de proximité. L'écologisme actuel est en fait le résultat d'une hybridation de considérations marxistes sur le plan culturel, la lutte pour l'environnement succédant à la lutte des classes, de considérations manichéennes également. L'homme est mauvais, la nature est bonne, il y a quelques bonnes d'ailleurs, elle est parée de toutes les vertus, une espèce de romantisme inversé, et de considérations déconstructivistes, bien entendu, on le voit à l'heure actuelle avec la remise en question des traditions qui, par une relecture wokiste de l'écologie, auraient contribué à la destruction. En gros, le patriarcat blanc européen est responsable de la dégradation de l'environnement. Voilà, là aussi, on a reconstruit quelque chose, le désastre écologique, c'est une adresse de faute, en fait. La souillure du monde en revient finalement à ceux qui ont en partie bâti le monde capitaliste et la surproduction. La présentation, je devrais même dire, l'injection de ce cocktail d'écologisme libertaire se fait sous l'angle à la fois anxiogène, culpabilisant et hystérique. Vous parliez de Grattatunberg tout à l'heure, si vous prenez cinq minutes pour regarder ces vidéos, ce n'est que de l'hystérie, des incantations, des menaces, de l'anxiété. Si vous lisez les rapports du GIEC, qui ne sont d'ailleurs pas dénués de fondements scientifiques, là aussi, on a une hystérisation de discours. Fin du monde, apocalypse prévisible, etc. L'idée maîtresse, c'est donc de culpabiliser les hommes pour ce qu'ils ont fait à la nature et évidemment, de le leur faire payer. Dans cette conception, la volonté d'humiliation et la volonté de domestication par le verdissement du discours reste la même. On n'a pas de changement. Donc l'idée même de l'écologie comme perspective conservatrice a été en grande partie évaquée du débat social et politique et pour cause. Puisque ce cocktail indigeste de l'écologisme libertaire évacue l'être l'homme de l'équation, il en évacue la spiritualité, sauf pour la nature. Alors elle, elle est ultra spirituelle, mais nous, non. Et cet écologisme participe en fait à une forme de destruction massive dont l'objectif est la mise au pas de l'être par l'impératif de son regard de l'environnement. C'est un nouveau dogme potentiel, ce qu'on appelle le verdissement de l'ingénierie sociale aussi. On ne peut pas développer, mais c'est très très intéressant. C'est une nouvelle formule de contrôle aussi. Mangeons tous des insectes, ça va mieux se passer. Qui ne propose pas autre chose que d'assujettir une nouvelle fois à l'homme le capital ayant été remplacé par dame nature devant laquelle il va falloir de nouveau s'effacer. Nous sommes non nécessaires à l'équilibre de la planète sur ce plan. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a une très très belle entente entre l'oligarchie post-libérale et les mouvements progressistes de gauche dans ce cadre d'un écologisme, on va dire, agressif, oppresseur, anxiogène. Bon, on n'a pas le temps de développer, mais là, il y aurait beaucoup à dire également. Nous sommes très loin, très très loin d'une vision conservatrice de l'octologie, que ce soit sur les matrices anglo-saxonnes, allemandes, ou même françaises, que j'ai un peu moins évoquées. Loin de cette idée fondamentale que la biocomplexité intègre l'homme et le comprend dans l'équation de l'équilibre naturel. À ceci près qu'il ne s'agit pas de l'individu indifférencié, mais bien d'hommes enchassés par des siècles de vie sur des territoires, ce qu'on appelle les types d'hommes, sur des territoires particuliers et des territoires remarquables. On parle ici de culture de l'harmonie où coutumes et traditions contribuent à l'organisation et à l'équilibre fin du vivant. Cette conception propose en fait une éthique traditionnelle qui fonde sa validité sur la relation du temps long et complexe entre l'homme, la nature et les usages que chacun fait à son échelon. Sur ce point, les penseurs s'accordent tous sur un fait fondamental, c'est que l'écologie métapolitique sur un plan conservateur ne peut être pensée qu'à l'aune d'un mode de vie durable fondé sur l'incarnation et la répétition d'usages. Prudent, conséquentialiste, communautaire, localisé, harmonieux, de tradition et en préservant le vivant. Je propose d'ailleurs de représenter cette idée par l'expression écologique de l'âme. Une écologie capable de reconquérir aussi spirituellement une réalité intemporelle qui est fondée sur l'expérience du pays, le petit pays que l'on connaît, que l'on ressent et que l'on vit. On comprend bien pourquoi cette complétude, cette pensée organique qui pose la biocomplexité comme un équilibre délicat et relevant de l'attachement de la terre, équilibre dans lequel d'ailleurs l'homme joue un rôle majeur, c'est bien ce qui les embête. On comprend pourquoi cette perspective est violemment combattue par les détenteurs de l'écologisme punitif. Il est inimaginable pour ces gens de confier aux hommes la préservation et l'équilibre naturel alors que le cœur de leur combat n'est pas la sauvegarde de la nature mais bien la destruction de toute idée et de substance enracinée. De fait, cet écologisme est un tronçonnement du réel encore plus dommageable que ce qu'il prétend combattre. Bâtir une écologie conservatrice présuppose donc d'entrer en rupture avec les d'hommes asservissants, assujettissants de l'écologisme moderniste. Contre le fantasme d'une nature purifiée de l'homme, il lui faut poser le concept du bioconservatisme, concept du conservateur de la vie. Ce conservateur est un acteur, un participant à l'ordre naturel et non le jouet d'une utopie incapacitante. Il incorpore en lui tous les éléments de son monde, pays, bocage, landes, forêts, bourgs, circuits d'approvisionnement, modes de construction urbains, travail de la terre, etc. en tant que fondement d'une unité de vie d'un organisme complexe, subtil et toujours fragile. En fait, le bioconservateur est l'observateur du détail, de l'usage, de la vision. Il prend pour levier un rythme naturel et non pas une pulsion idéologique. Dans ce cadre-là, je voudrais vous faire part, s'il me reste encore quelques minutes, une minute ! Mon Dieu, je n'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais dire. On va accélérer. Vous faire part de cette réflexion de Friedrich Gorg-Junger sur la décélération comme mode finalement d'appréciation comme mode de reconquête d'un positionnement bioconservateur. Dans L'imperfection de la technique publiée en 1946, dans ses travaux préparatoires, Friedrich Gorg-Junger explique qu'on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que plus la technique avance, plus elle nous dépossède et plus elle nous fait perdre du sens. je schématise énormément. Donc le temps qui est produit par la technique est irrémédiablement celui d'une pulsion managériale, un temps toujours trop rapide, immédiat, trop court, toujours perdu. C'est le temps de la sommation. Regarde, voit, absorbe, consomme, jouit, applaudit, pleure, mange, etc. Et contre cela, Friedrich Gorg-Junger propose une solution, pas une solution générale, mais qui est une voie qu'il appelle la décélération en opposition frontale à la constante accélération de la technique. Cette décélération tient dans la rupture que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, cette indisponibilité à l'immédiateté et dans la redécouverte du rythme de préservation qui est celui de la vie. C'est une création de distance qui redonne à la technique sa place d'outil et qui recrée de la durée, qui dilate le temps, voire qui peut, si on le souhaite, l'abolir, pourquoi pas, pour en conserver l'essentiel, à savoir la vie, son caractère sacré et sa densité infinie. On n'est pas dans une démonstration à friand lente, on est dans une démarche ardue, personnel, volontaire, vitaliste, intérieur. Mais c'est un processus qui est très intéressant parce qu'il permet ce que j'appelle la perte d'utilité de la vie. La vie doit retrouver une valeur intrinsèque et non utilitaire. Seule la décélération, la rupture, permet d'envisager une affiliation active au mouvement de la vie comme fondement d'une existence axée sur le sens, l'incarnation et l'action. La vie n'est plus un flux, elle est un élan. Elle n'est pas l'énergie d'un système rentable, mais l'étincelle d'un ordre immuable. Me reste-t-il du temps ou dois-je conclure ? Bien, alors je conclue, je fais sauter beaucoup de choses, mais ça n'est pas grave, on y reviendra. Je voulais vous dire effectivement qu'il y a tant à faire pour reconquérir ce territoire écologique qui devrait être le nôtre, dont nous aurions dû être les garants, les gardiens, autant que les bâtisseurs. Il y a tant à faire pour refilifier l'idée de cette terre qui n'est pas à tout le monde, mais qui est celle de nos pères, que ce soit notre petit pays, notre terroir, nos régions, la France ou la grande patrie européenne. Je crois qu'un des leviers les plus puissants se situe dans l'articulation logique d'une écologie conservatrice incarnée. Loin de l'idéologie, l'incarnation quotidienne d'une attitude bioconservatrice peut contribuer à modeler le réel et à rappeler à nos concitoyens qu'une terre et un peuple sont consultantiels, inséparables. Donc être conservateur de la vie signifie bien plus qu'une prise de pollution politique, cela demande une prise de conscience vitale, énergique, qui implique une vision éthique et conséquentialiste. Être bioconservateur, c'est être l'écologiste de l'âme du vivant, c'est donc préparer l'avenir, notre avenir et celui de nos descendants en procédant évidemment à des choix qui devront, au fur et à mesure que nous avançons, être de plus en plus radicaux afin de survivre au système. Petite citation pour conclure, celle d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait quelque chose qui me paraît être tout à fait préparatoire à la suite et à la réflexion qui devra être la vôtre ou qui est déjà la vôtre, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada